Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'explication de la règle du jeu du double des chiffres et des formes. Alors pour les personnes qui n'ont jamais joué, on va vous expliquer la règle en faisant comme cela. Donc vous placez deux cartes côte à côte et il s'agit de retrouver le chiffre ou la forme qui est exactement identique, c'est-à-dire même chiffre, même forme, mais aussi dans la même couleur. Mes deux assistants, quel est le chiffre ou la forme qui est identique ? Alors on dit huit rouges, parce que là il y a aussi un huit orange. Il faut aussi préciser la couleur. Sur la carte suivante, c'est ? Le sept bleu. On va le faire encore une fois, mais cette fois-ci vous laissez réfléchir les gens qui sont derrière leur écran. Quel est le chiffre ou la forme identique ? C'est ? Le carré violet. Voilà, donc il peut aussi arriver que votre enfant ne reconnaisse pas, ne sache pas nommer, le chiffre ou la forme. Dans ces cas-là, il peut très bien montrer avec son doigt et vous allez le nommer à force de jouer, de répéter, cela va rentrer. Alors c'est possible, je voulais encore vous montrer un autre exemple, c'est possible que votre enfant confonde le 9 et le 6. Parce que des fois, il peut arriver qu'il y ait un 6 jaune, par exemple ici. Donc vous lui expliquez bien que le 6, c'est le plus petit, celui qui a le ventre en bas, et le 9 le plus grand, celui qui a le ventre en haut. Voilà, donc pour jouer, chacun des joueurs, on peut jouer à 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez, plus on est de fous, plus on rit. Chaque joueur prend une carte, voilà, et au début, il s'agit de retrouver le même chiffre ou la même forme, et on le nomme et on prend la carte au centre de la table quand on l'a trouvée. Et la partie commence ? Le triangle rouge. Très bien. Il prend la carte. Le rond jaune, d'accord. On continue. Le 7 rouge. Est-ce que mademoiselle a décidé de ne pas jouer ? Tout simplement. Le rond orange. Très bien. Donc voilà, encore le dernier. Carré violet. Donc vous allez jouer jusqu'à ce que la pile soit épuisée. À la fin de la partie, sera déclaré vainqueur celui qui aura le plus de cartes. Alors cet exercice est intéressant pour vos enfants parce qu'il va falloir dénombrer le nombre de cartes gagnées. Et ensuite, on va pouvoir comparer et prononcer le vainqueur, ce sera celui qui aura le plus. Donc votre enfant pourra également ordonner. Par exemple, savoir que 15, c'est plus grand que 12. Voilà, donc je vous souhaite un bon amusement. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.